Pour lui est la place qui régroupe le plus de bâtiments d'antan. Mais hélas, avec le temps, ces bâtiments sont en train de disparaître pour laisser place à des forêts de béton. On se rappelle dans quel état était le théâtre de Pour lui, se trouvait dans un passé récent. Faute heureusement, les autorités compétentes ont pu joindre l'utile à l'agréable et ont pu débloquer des fonds pour le rénover. Édith Cavell démet une rue très ancienne de la capitale. Autrefois, les nobles de la haute société y résidaient, connus comme World Cup. Même de nos jours, ce quartier est toujours très huppé. À la rue Édith Cavell, vers le Champ de l'Or, ou près de la rue Saint-Jose, il y a une église ancienne et une maison à la lueur d'un château. Sur le mur de la maison, on trouve Construction in Progress. Mais dommage que la maison est à l'abandon. Un répère pour les chiens errants ou toxicomanes. En réalité, c'était la demeure d'Adrien Dépiné, colon esclavagiste et anti-abolitionniste. Adrien Dépiné rentre dans l'histoire comme celui qui introduit le journal Le Cernéen et la banque de Maurice. Mais aussi comme celui qui chassa le fugitif Razzitatan et ses amis. Et il fut lui-même son avocat pour le conduire vers la potence. C'est dans cette demeure que l'ordre de la chasse pour retrouver le fugitif Razzitatan fut déclenché. L'état de cette demeure donne du chagrin. Cette maison ne mérite pas un tel sort, surtout pour son côté historique. Par ailleurs, l'ancien conseil, qui est aussi historique, risque lui aussi de se trouver dans la même situation. Force est de reconnaître que dans l'île, il y a beaucoup dans ce même genre de situation. Mais pour rendre hommage aux esclaves, on aurait pu servir de ce château, d'un escravagiste, pour le convertir en un musée de l'esclave. Espérons que les autorités concernées puissent y changer. Sous-titrage Société Radio-Canada